1, 2, 3, 4. La chorégraphie est quasi militaire. Ces enfants sont devenus machines, faisant rebondir avec précision leurs balles de caoutchouc. Rien ne peut les perturber, ou presque. Un quart de seconde d'inattention et la machine s'enraye. On perd le rythme. C'est moi qui ai rajouté les bips pour que les gens puissent se repérer à l'intérieur de la musique pour savoir à quel moment ils ont à relever la main. Pour préparer leur geste. Tac. 1, 2, 3, tac. Le brain ball, une gym du cerveau. Où tous les sens sont en éveil. On écoute, on regarde, on compte, on vérifie que l'on est bien en rythme avec ses partenaires. On mise sur son équilibre, on dose sa force. C'est un automatisme. Avant je pensais au geste, puis là c'est un automatisme. Moi je pense surtout à ma balle, enfin à me concentrer sur ma balle pour ne pas la perdre. Bah, ça me rapporte de la concentration. Bon pour la concentration. L'inventeur de la méthode en est certain. Il pense aussi qu'on favorise l'organisation. C'est particulièrement visible chez les enfants dyslexiques par exemple. Un enfant dyslexique, c'est entre autres un enfant qui a du mal à planifier les choses, à faire les choses les unes après les autres. À se dire, voilà, je vais faire ça, et puis ça, et puis ça. Je vais coordonner ce geste-là avec mon crayon. Je vais aller de gauche à droite, je vais, etc. Là, en faisant brain ball, on série les choses qu'on fait. On avance petit à petit, on construit graduellement les choses. Changement de décor. Il y a dans ce cours une majorité de seniors. Aucune étude n'a été réalisée pour connaître les bienfaits du brain ball. Mais mobiliser fortement son attention change la vie quand on a passé 60 ans. Moi j'ai une nette amélioration au point de vue mémoire. C'est-à-dire qu'avant je prenais beaucoup de notes, mes rendez-vous, tout ça. Et maintenant je trouve que ça donne une concentration et qui se répercute dans la vie personnelle. Les pratiquants font travailler cerveau gauche et cerveau droit. L'hémisphère gauche est celui de la logique. L'hémisphère droit, celui de l'intuition. Un pont est dressé entre les deux. Certains ont une analyse plus terre à terre. J'arrive pas à me concentrer. Moi le yoga, c'est pas fait pour moi. Moi pendant le yoga, je pense à mon programme du lendemain. J'arrive pas à mider ma tête. Que là, vous êtes obligés de... Si vous avez un moment où vous échappez, c'est tout foutu. Concentration, coordination, coopération, confiance. Et si notre cerveau avait besoin d'être entraîné pour mieux fonctionner. Oui. C'est parti.